Clara, c'est évidemment l'association pour le rayonnement d'Aja. Donc Clara est heureuse de vous accueillir pour cette 25e édition, déjà 25 ans. Et bien notre association, évidemment, participe au rayonnement de notre si beau village. Alors je vais commencer par vous présenter les artistes, dont bien sûr vous en reconnaîtrez un certain nombre. Donc je vais commencer par ordre alphabétique. Vincent Bappel, qui est là depuis de nombreuses années, il expose à Aja. Il est plasticien, il utilise des techniques mixtes, des insertions de peinture, de tissus, enfin voilà, de plusieurs choses, qui rend un résultat plutôt sympathique. Et en ce moment, il s'intéresse plus particulièrement aux escaliers sans issue. Voilà, je ne mène sur rien. Ensuite, Christine Bousquet, qui est ici. Christine nous présente cette année des huiles inspirées par les trombes d'eau qui ont dû tomber pendant tout l'hiver. Donc le thème, vous l'aurez compris, c'est l'eau. Donc voilà, Christine expose ici. Agnès Capelouche a confectionné le village avec les petites maisons miniatures et leurs personnages. Jean-Pierre Césaral, JP. Donc JP, vous le connaissez aussi. Il expose également à la galerie de Tenant les Arts, avec Vincent également Bappel. Il est tourneur sur bois. Et cette année, il a fait pousser des champignons sous les yeux d'étranges créatures. Francine Darnot. Francine, cette année, a travaillé le pastel et l'aquarelle. Bénédicte Dubost. Alors Béné, elle recycle, elle fait du recyclage de vieux livres. Et elle leur donne ainsi une nouvelle vie avec des fleurs, des souris, des petites choses comme ça. Jacqueline Ferron. Donc Jacqueline nous présente cette année une série sur le thème du cheval, qui est donc exposé au fond de la salle. Denise Giroux. Elle le fait toujours dans le monde animalier, avec des nouveautés en tissu. Des jolis petits oiseaux que vous pouvez suspendre, poser, accrocher. Jean Laplanche. Alors Jean Laplanche, il fait des sculptures qui allient la pierre, le verre et le métal. Benoît Miquel. Benoît Miquel fait des collages et des peintures que j'ai qualifiées de vitaminées parce que c'est très gai. Aline Ménard. Alors Aline Ménard, cette année, elle a fait une série de boîtes en racou. Donc c'est des poteries, avec une technique de cuisson particulière qui est le racou. Mais elle a aussi fait des poissons qui se trouvent juste devant la fenêtre. En racou également. Alors, bien sûr, il y a Aline, mais il y a aussi Jean-Paul Ménard, son conjoint. Jean-Paul, lui, a fait une série de pièces. Alors cette année, ce sont des pièces qui sont uniquement en bois de noyer, qui se trouvent sur le présentoir à l'entrée. Et il y a un petit panonceau sur lequel est inscrit, autour du noyer. Donc si vous regardez l'orthographe, vous verrez que, bon, voilà. Mais il y a un jeu de mots, évidemment. C'est un tourneur sur bois. Dominique Quairois. Alors Dominique, évidemment, voilà, on ne la présente plus. Alors Dominique, Dominique présente toutes ces oeuvres-là qui se trouvent derrière Virginie. Pas très colorées, très peps également. Voilà, que j'aime beaucoup. Béatrice Reynold. Cette année, elle fait deux thèmes distincts. Un qui représente des images de Paris. Et elle présente aussi une série sur les moulins. Virginie Roussel. Donc Virginie est photographe. Donc elle présente des clichés sur des thèmes variés. Donc, bah, autour de l'enfant. Du vélo. Des paysages. Enfin, plein de belles choses. Euh, euh... Et elle est marquée par l'arrivée de sept nouveaux artistes. Bienvenue en particulier à Héléna. Donc, Héléna Dorchy qui habite à Jens depuis trois ans. Trois ans. Qui vient de Saint-Pétersbourg. Ah, tu me reprends si je dis des bêtises. Elle adore l'art en général. Elle a débuté en faisant des huiles. Et pour sa première expo, elle nous présente... Ben, pas des huiles. Elle nous présente des aquarelles qui se trouvent à droite de la fenêtre au fond de la salle. Qui sont des aquarelles autour de la botanique. Voilà. Des fleurs. Voilà. Donc, Héléna, bienvenue. Merci. Euh... Sylvie Lalba. Donc, Sylvie Lalba qui vient de Terrasso. Oui, c'est ça. Elle vient de Loire, hein, Sylvie. Elle fait comme Jean. Elle vient également de Terrasso. Donc, qui pratique la poterie. Alors, dans une association. Oui, le Sylvie Dautry. Voilà. Et, euh... Sylvie m'a confié Adoré Cuisiner. Et donc, du coup, elle confectionne de jolis contenants en terre cuite pour sublimer sa cuisine. C'est ça. Donc, voilà. Si tu veux rajouter quelque chose ? Euh... Bienvenue à tous et je suis contente d'être ici. Voilà. Eh bien, bienvenue à toi. Merci. Philippe, l'empereur. Donc, Philippe est quelqu'un de très impliqué dans la vie du village. Mais il est aussi, vous pouvez le constater, très discret. Donc, c'est en prenant l'apéritif chez lui que j'ai pu découvrir des joyaux en bois qui l'avait confectionnée. Patricia Lotte. Voilà. C'est une première. Elle le peint depuis qu'elle est toute petite. Et inspirée par le talent de son papa qui était également peinte. Marcel Lotte. Peut-être que son nom vous dit quelque chose. Elle a suivi les cours à l'école Art Deco à Limoges pendant deux ans. Et, eh bien, voilà. Aujourd'hui, elle nous a le plaisir de nous montrer son travail. Bienvenue. Merci. Merci. Eric Saligné. Donc, Eric photographie avec Brio nos petites bêtes du jardin pas toujours faciles à saisir avant leur envol. Donc, bienvenue en tant qu'artiste. Merci. Merci. Alors, on reste toujours dans le jardin avec Vinciane Tribot. Donc, Vinciane, elle qui sculpte des fleurs fanées dans du métal. Vinciane est passionnée par la nature, la fôle, la flore. Vous pouvez la retrouver dans son atelier Pifère à Condé-sur-Vézère. Mais je vais lui laisser la parole. Elle va vous expliquer en quelques mots son travail. Merci. Déjà, merci pour votre accueil à Aja. Autant l'association que la municipalité, enfin, et les habitants. Merci à vous de ce chaleureux accueil. Alors, mon travail de sculpteur métal. C'est vrai que le métal, on a toujours l'impression que c'est une matière lourde et on voit toujours des grands gaillards derrière. Ça, c'est clin d'œil au forgeron. Moi, je suis sculpteur dans le sens où je vais partir d'une plaque de métal et je vais créer quelque chose en volume. Donc, les œuvres que je vous ai apportées ici derrière vous. Voilà. Et au fond, également, il y a deux autres. Donc, c'est vrai que pour certains, vous allez les reconnaître. Parce que là, vous avez une nigelle de Damas qui est tout bon jardinier à chez lui. Alors, moi, la floraison, en fait, ne m'intéresse pas vraiment. Je la laisse au peintre. Parce que ma palette de couleurs est bien tristounette avec ce noir, mat, brillant parfois. Alors, ma technique, en fait, j'ai une forge et je vais chauffer mes plaques de métal et avec un marteau, une enclume, en fait, des gestes traditionnels. Je vais essayer, donc, de créer cette botanique. Alors, pourquoi la floraison ne m'intéresse pas ? Mais donc, comme je l'ai expliqué, il y a de la couleur. Moi, je n'en ai pas, à part le noir de la forge. Et ce qui m'intéresse, en fait, dans la botanique, c'est qu'une fois que la floraison est finie, avec les intempéries, les aléas du vent, du soleil, du gel aussi, même si on n'en a plus trop sous nos contrées l'hiver, on arrive à quelque chose de très fin, de très fragile. Et en fait, c'est là, moi, cet instant-là de la plante qui m'intéresse, cette fragilité. Elle est encore sur sa tige, donc elle vit encore, la plante, mais elle a fait son job de plante, on va dire. Elle a libéré ses graines, notamment pour la nigelle de Damas, ses graines ne sont éparpillées, peut-être un frôlement d'un renard ou d'un animal qui va, comme ça, glaner les graines ici et là. Et donc, moi, après, à la forge, ce travail-là, on dirait qu'il est naturel, en fait. L'association a décidé de mettre à l'honneur, on a commencé l'année dernière, on avait mis à l'honneur, on avait rendu un hommage à Lucien Cohen. Eh bien, cette année, on rend, alors, voilà, on met à l'honneur notre Andy Joss. Andy qui vit aux Pays-Bas. Oui, encore. Voilà. Il vit aux Pays-Bas, mais il a été pendant plusieurs années un asiatoui d'adoption. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, certains d'entre vous doivent certainement se souvenir de ces magnifiques trompe-l'œil. Tu faisais beaucoup de trompe-l'œil à l'époque. Alors, Andy aime peindre toutes sortes de sujets. des vues de villages, d'Aja, mais pas que. Des vieilles bâtisses, des portraits historiques qu'il croque avec sa patte toute personnelle. Mais il ne se cantonne pas à la peinture. Il fait également des sculptures. Et donc, depuis sa plus tendre enfance, on peut le dire, tu as fréquenté avec ta maman les musées. et évidemment, ça t'a donné le goût, l'envie, et aussi la passion de l'Egypte ancienne. Vraiment, vraiment ça. Voilà. Tu as beaucoup travaillé sur le sujet. Tu as exposé à Amsterdam, à Montréal, au Canada. Montréal, oui, c'est vrai. Au Danemark également ? En Allemagne ? J'en oublie peut-être ? Possiblement plusieurs des autres, mais je ne me souviens pas. Tu ne te souviens pas ? Tellement, tu as exposé. Voilà. Donc, Andy a offert, en 2023, il a offert une grande partie de ses copies au RMO. Je vais l'abréger, je ne vais pas le dire parce que je ne sais pas le dire. Donc, c'est le musée national néerlandais des Antiquités qui se situe à Leiden. Et pour lui, évidemment, offrir ses œuvres fut un grand honneur. Eh bien, Andy, aujourd'hui, nous fait le grand honneur de présenter quelques-unes de ses œuvres dans la plus extraordinaire des expos du monde entier, j'ai nommé Aja. Merci Andy d'être venu de si loin pour exposer. C'est toujours un plaisir de retourner à Aja. Voilà. Merci également à tous les bénévoles pour leur implication dans l'organisation de cette expo. et je déclare donc officiellement ouverte cette expo 2024 et vous souhaite de belles journées au travers de ce beau chemin des arts d'Aja. à tous les bénévoles. Applaudissements Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada